Cela fait presque un an que nous n'étions pas venus ici même, sur ce lieu nature qui est le trou de Chirac, à la forme bien particulière. Et justement, on va revenir sur ce sujet car nous n'avons pas tout exploré. Trois légendes qui ont fait de cette excavation l'un des endroits les plus mystérieux de l'aube. J'avais presque répondu à cette énigme sur cette forme particulière. La théorie la plus probable serait ces pierres crayeuses qui auraient servi à la construction de la cathédrale. Mais qu'en est-il de son histoire bien avant ? Eh bien, on a trois pistes. Alors, il y a fort longtemps, lorsque les moines parcouraient la France entière pour vendre leurs produits locaux, il y avait aussi une autre mode, celle des brigands qui pillaient les simples badauds jusqu'aux commerçants, dont les moines. Et on va en suivre quelques-uns qui ont l'air bien pressés, car ils ont à leur possession un trésor dit inestimable. Et personne ne sait ce qu'il contient. Donc, ça peut être une simple relique jusqu'à un objet magique. Personne ne le sait. Alors, au lieu de se le faire voler, ils ont décidé de le cacher. Et longtemps, on a pu lire dans les médias que ça se situait autour du trou de Chirac. Ce qui est faux, c'est à quelques kilomètres de l'an, entre Montgueu et la Grand Jorée, entre un bassin et un terrain de motocross, il y a quelques hectares à fouiller, si vous êtes assez patient. Passons à la deuxième légende. Et cette fois-ci, elle est assez dramatique. Nous sommes en période Moyen-Âgeuse, toujours. Et sachez, sans surprise, qu'il y avait beaucoup de superstitions. C'est pourquoi il y avait une véritable chasse à la sorcière dans toute la France. Et l'aube n'a pas été épargnée. Ce n'était pas un refuge pour ces êtres inhumains. Donc, on dit qu'il y aurait une sorcière qui serait morte noyée aux amants de la colline. Alors, si des fois, vous vous baladez autour du trou de Chirac et que vous entendez des rires, ou que vous voyez des choses inexplicables, c'est peut-être la sorcière qui vous envoûte et qui ne demande qu'une chose, se venger. On termine notre parcours des trois légendes avec la dernière et surtout la plus célèbre, celle de Clothilde et le dragon. Alors, je vous en avais parlé très rapidement dans le premier épisode, mais il est vrai que cette histoire pourrait être le prochain Disney, tellement on peut ressentir l'esprit chevaleresque. Alors, je vous laisse imaginer derrière moi une colline surmontée d'un château. Et ce château est détenu par un riche seigneur, veuf, accompagné de sa fille Clothilde. Et ils vivent des jours paisibles dans un lieu qui, je pense, devrait être magnifique. Mais comme toute histoire, il faut un petit peu d'action. Et la petite Clothilde, qui vit les derniers jours de son adolescence, rêve d'action, de fun, de folie, rêve de vivre une véritable histoire d'amour. C'est pourquoi elle va se rapprocher du conte de Champagne Thibault, qui semble être un bon parti. C'est pourquoi la veille de Noël, elle va décider d'aller le rejoindre sans l'accord de son père. Donc, on passe sur le choix de la date un petit peu douteux. Mais un an, jour pour jour, un incendie va dévaster le château. Le feu était si intense qu'on le comparait à celui de l'enfer. C'est pourquoi l'évêque de Troyes va venir ici pour exorciser le lieu. De cette démarche va en sortir un dragon qui va trancher les nuages et disparaître à jamais. De cette légende va en sortir des théories, dont une où il stipulerait qu'il y aurait une pierre où on pourrait voir passant prier pour la pauvre Clothilde. Alors bien évidemment, cette pierre n'existe pas. Il y a eu juste des modifications données par le temps. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre mystère de notre patrimoine au bois. A très bientôt.